Nous, Gilets jaunes, prostitués en assemblée de notre assemblée locale, réunis à Saint-Lazaire, les 5, 6 et 7 abris 2019, nous adressons au peuple dans une enfance. A la suite de la première assemblée à Comerci, reviendront 200 délégations présentes pour suivre leur combat contre les politiques d'extrémistes libérales pour la liberté, l'égalité et la paternité. Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation des lois qui aggravent pour toutes les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés, la mobilisation s'enracine pour changer le système incarné par Macron. Pour seule réponse aux aspirations convergentes des Gilets jaunes et autres mouvements de lutte, le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire. Depuis 5 mois, partout en France, sur les roues-points, les parties, les places, les péages, dans les manifestations, au sein de nos assemblées, nous continuons à débattre, à nous battre contre toutes les formes d'inégalité, d'injustice, de discrimination, et pour la solidarité et la dignité. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des requêtes et des minima sociaux, des services publics pour toutes et tous. Notre solidarité et nos luttes ont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Conscients de l'urgence environnementale, nous affirmons « Fin du monde, fin du mois, même logique, même combat ». Face à la mascarade du grand débat, face à un gouvernement non-représentatif au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place les nouvelles formes d'une démocratie directe. Concrètement, nous reconnaissons que l'Assemblée des Assemblées peut recevoir des propositions issues des assemblées locales et émettre des orientations, comme l'appel de la Première Assemblée des Assemblées de Comerciaux. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux groupes locaux. L'Assemblée des Assemblées réaffirme son indépendance. A l'égard des partis politiques et des organisations syndicales, il ne reconnaît aucun leader autoproclamé. Pendant trois jours, en Assemblée plénière, nous avons toutes et tous débattu et élaboré des propositions sur de revendications, actions, moyens de communication et de coordination. Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d'organiser une prochaine Assemblée des Assemblées en juin. Afin de renforcer le rapport de force, de mettre l'Assemblée des citoyennes et des citoyens en ordre de bataille contre ce système, l'Assemblée des Assemblées appelle à des actions dont le calendrier sera prochainement diffusé par le biais d'une plateforme numérique dédiée et sécurisée. L'Assemblée des Assemblées appelle à élargir et renforcer les assemblées locales, souveraines et ancrées de nouvelles. Nous appelons l'ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet appel et les conclusions de notre Assemblée. Les résultats des travaux réalisés en plénière sont mis à disposition des assemblées locales pour alimenter les actions et les réflexions des assemblées. Nous lançons plusieurs appels sur les Européennes, les assemblées citoyennes et populaires locales contre la répression et pour l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Il nous semble nécessaire de prendre un temps de trois semaines pour mobiliser l'ensemble des Gilets jaunes et convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore. Nous appelons à une semaine jaune d'action à partir du 1er mai. Nous invitons toutes les personnes pour l'engrer trop fin à l'accaparement du vivant, à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique, populaire. La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l'unité d'action. Nous appelons à tous les échecs du territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos renforcations sociales, fiscales, écologiques et démocratiques. Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. Ainsi, nous construirons collectivement ce fameux toutes et tous ensemble que nous scandons et qui rendent tout possible. Nous construirons toutes et tous ensemble, à tous les niveaux du territoire, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Ne nous regardez pas, rejoignez-vous. L'Assemblée des Assemblées du Sud des Gilets jaunes. Merci. 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 Merci.